salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo ah ouais je sais ça fait vraiment vraiment longtemps alors je regardais en fait sur ma chaîne et la dernière vidéo postée en fait était une vidéo de d'une grosse gdc qu'on avait fait justement chez franada et nous voilà donc de retour à franada la grosse mage mise à jour de supercelles pour le jeu clash of clans est passé par là donc souvent comme souvent en fait après une grosse mage ce que nous faisons c'est que on se pose quelques jours de préférence dans un clan un peu neutre et ça nous permet en fait de d'étudier un tout petit peu l'impact que la mise à jour supercelles a pu avoir sur les gdc notamment sur les défenses les nouvelles troupes et aussi sur le matchmaking pour voir un peu ce que ça donne donc donc voilà on a fait une petite série de gdc donc chez franada notre petit clan on va dire c'est pas un clan école parce que c'est un clan qui en sommeille la plupart du temps c'est pas un clan bis vraiment non plus parce que c'est pas du tout la même façon de jouer mais voilà c'est un c'est un clan c'est notre clan oeuvre de paix c'est une très jolie expression que que patator à utiliser je trouve que ça va bien à franada donc voilà dans cette vidéo on va faire une petite review très rapide d'une petite gdc qui a eu lieu il y a quelques jours c'était donc contre un clan qui s'appelle warriors et et donc donc voilà j'ai relevé deux ou trois attaques que j'aimerais partager avec vous parce que je les trouve vraiment joli et je me disais que ce serait sympa de les décortiquer ensemble oui ma reine est en up bah oui j'ai quand même réussi un tout petit peu à avancer depuis le temps il était plus que temps ah là là allez c'est parti on va regarder donc cette gdc contre warrior donc voilà chez franada même si c'est un clan on va dire alternatif ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas sérieusement et bien entendu on a quand même réussi depuis la gdc avec outils à un maître un journal un warlog tout vert tout vert ça fait drôlement plaisir à aller franada contre warriors c'est ici que ça se passe et on va regarder tout de suite bon c'était une petite victoire beaucoup d'entre nous n'étaient pas forcément tout à fait dispo mais voilà allez on va regarder ensemble on va commencer par cette attaque c'est tota qui a triplé ici il me semble bien que c'est un th10 tota est un th11 légèrement préma mais il a les troupes donc d'un th11 ce qui est intéressant ici c'est le déploiement donc c'est une attaque principalement aux boulistes avec ici quelques petits géants pour tanker avec des sapeurs qui ont ouvert une brèche et regardez comme les boulistes ici accompagnés des guéris vont avancer d'une façon hyper compacte voilà ici voilà il y a bien entendu la reine avec le warden qui ont été lancés et qui ont déjà descendu le cdc adverse c'était un dragon si je ne me trompe le mouvement des boulistes qui ici vient à finir carrément toute une aile du village hop j'accélère juste un petit poil comme ça vous allez voir le déroulement de l'attaque donc en même temps le village en face c'était un th11 mais léger ce qui n'en avait rien à tota et son skill voilà les boulistes avec le warden font tout le tour la reine est encore en pleine forme les guéris hésite roi reine roi reine en croquis hop voilà et presque boum boum jolie triplage à tota bravo à toi alors après tota il faut que je retrouve l'attaque voilà c'est celle là c'est l'attaque de notre vincenzo national pareil c'est une autre attaque bouliste sur un th10 donc voilà les th10 vous voyez ils ont droit à deux tours de bombe moi je découvre encore cette def j'ai pas vraiment eu l'occasion de l'avoir en action mais bien entendu je l'ai installé bien entendu j'ai fait mon mouton et j'ai payé super celle pour le pack je suppose que beaucoup d'entre vous ont fait voilà donc même principe donc pour l'attaque de vincenzo que celle de tota environ c'est à dire des géants qui vont tanker et ouvrir les brèches pour un tout un regroupement en fait de pop corn bleu et gris que forme la boule de bouliste c'est n'importe quoi ce que je suis en train de raconter mais on va mettre ça sur le compte de leur tardive voilà pareil le petit tour du stade pour finir de détruire le village en haut ici il n'y a plus rien la reine se dépêche d'arriver mais honnêtement voilà c'est déjà pratiquement tout fini et voilà très très belle attaque bravo à toi vinc une dernière petite attaque que je voulais partager avec vous sur cette gdc bon le clan en face c'était pas un clan très impressionnant leur village n'était pas forcément top donc il ya un peu moins d'attaque à montré que d'habitude mais celle là elle vaut le coup d'oeil c'est l'ordre qui l'a exécuté et on va voir ensemble de quelle façon donc l'ordre est un th9 bien maxé donc roi 30 reine 30 et vous allez voir en fait son sublime aqh qui va durer mais une éternité il semblerait mais qui est vraiment juste sublime alors ici une petite spécificité qui fait la signature aussi de l'attaque de l'ordre c'est l'utilisation des bébés dragons voilà donc on a le roi ici qui arrive et qui a sorti le cdc adverse la reine avec ses petites guéries qui va s'en charger avec l'aide d'un poison bien entendu un début de nettoyage et de gradage par là j'ai vu un petit servi voilà la reine continue son bonhomme de chemin elle va attirer bientôt voilà la reine adverse qui va l'avoir dans le collimateur et bien entendu qui ne résiste pas un géant ici va tanker la tds pendant que la reine peut reprendre des forces grâce aux guéries et continuer en entrant dans le carré qui a été ouvert au gaz break en tout cas le chemin le cheminement est très très bien pensé alors regardez il reste une minute il reste une minute il y a déjà on est déjà à pratiquement 40% de destruction sur le village et là enfin la phase 2 arrive c'est un mobile avec donc 1, 2 mollos sur cette première TDA les ballons qui ont suivi, ragés, speedés la deuxième anti-aérienne ne va pas résister bien longtemps toutes les autres défenses pratiquement ont été complètement détruites par la reine guérie voilà et là il n'y a plus grand chose en fait on a vu l'attaque on était tous sur les fesses avec un moment full life encore juste overkill voilà bravo à toi Lord pour cette attaque très très belle donc voilà les barbares voici ce que j'avais à vous montrer pour cette petite GDC en tout cas donc voilà j'espère que vous allez bien et puis voilà allez on se retrouve bientôt et en attendant enjoy